bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo pour faire le point sur le débriefing de la journée du 13 mars 2018 alors ça a été une journée assez étrange pour plusieurs raisons la première raison c'est que j'ai eu 21 déconnexions de mon fai fournisseur d'accès à internet andorra télécom des petites déconnexions de 10 20 30 secondes et puis hop ça s'est mis à repartir je suis allé à l'agence pour voir ça si on peut pas traiter de manière super détendu si on a des déconnexions comme ça bon c'est pas de leur faute donc a priori je suis sur la piste de mon routeur qui commence à fatiguer et qui aurait comme ça des micro déconnexions et c'est vrai que quand une fois j'ai été déconnecté et où je me suis précipité à aller voir le routeur et pour lui bon il n'y avait pas d'interruption internet mais n'arrivait plus à renvoyer donc on va bien voir s'ils trouvent une solution la deuxième chose je suis désolé je suis pas rasé et j'ai des vieux pull et tout parce que dans mon immeuble de standing normalement il ya plus de chauffage donc j'ai pas envie de me raser à l'eau froide même de prendre une douche à l'eau froide et ça commence à cahier heureusement il reste le bureau avec les huit écrans les deux pc ça chauffe pas mal donc ça c'est cool j'ai peut-être dormir là d'ailleurs mais en attendant qu'ils aient un petit peu de chauffage voilà c'est les petites anecdotes mais bon c'est un impact concret sur ma sur ma journée de trading je n'ai pas très décédé sereinement parce que ma connexion internet me paraissait particulièrement instable et puis j'ai dû j'ai dû aller à l'agence donc ça m'a pris deux heures à j'ai raté une petite partie de l'après midi quoi qu'il en soit on revient sur le bilan alors le bilan négatif sur futur c'est la première fois du mois où je suis négatif alors une perte de 200 euros sur futur je me suis pris un mois 1000 en pleine tête à 40 points une bougie moins 40 j'avais pris de l'eau une petite bougie violente j'étais un moins dit j'ai dit ça devrait rebondir je garde et puis ça n'a pas fait moins 10 plus 0 ça fait moins 10 moins 20 je dis ok c'est bon j'encaisse ma perte et donc voilà j'étais là à peu près un pas un peu plus de 200 et je finis à 800 donc j'ai perdu 975 euros et donc ensuite c'est un petit peu la galère pour remonter et puis finalement un mauvais trade alors c'est un petit peu particulier attendez je regarde voilà c'est un petit peu particulier parce que là on va clôturer le marché dans 20 minutes et j'ai pris une position sur sur le dax donc là il me reste une position sur le taxe qui n'est pas clôturer je tente un petit un petit overnight on verra demain matin si c'est payant d'après moi ce sera payant sinon je ne le ferai pas mais là à la clôture de la séance américaine à 21h oui j'avais oublié de vous préciser mais j'avais écrit dans l'article à la bourse américaine ferme à 21h toute la semaine ils ont une heure d'avance sur nous pour pour l'heure de l'on appelle ça l'heure de printemps ou d'été donc pendant toute la semaine la bourse américaine ferme à 21h et donc c'est pour ça que peut-être depuis 21h vous êtes devant votre pc vous regardez les cours vous dites mais il se passe rien bah oui sans les américains se passe strictement rien et là le dax stagne complètement donc à la clôture américaine j'ai pris une position je vous ai profité de ce décalage d'une heure pour anticiper une ouverture de main sur sur le dax 30 alors je ne vais pas vous dire le sens de ma position parce que cette position peut être dupliquée ça pourrait s'apparenter un conseil en investissement et c'est repréhensible par la loi donc je vous parle que des positions fermées que vous pouvez pas refaire mais ne vous en faites pas vous serez au courant à mon avis dès demain soir si je me suis planté ou pas et là je vous expliquerai la position en détail en tout cas c'est un petit coup de poker comme comme vous le savez j'ai pas mal d'avance voilà sur sur futur je suis à 13000 euros de gains quasiment donc là je tente un petit coup de poker et puis enfin c'est pas vraiment coup de poker ce que j'aime pas je devrais pas parler comme ça mais voilà techniquement je pense qu'il ya un qui est un bon coup à jouer et on verra ça je verrai ça en tout cas demain matin à 8 heures ou à 9 heures où j'en casse mes pertes où je prends mes gains si ça se si ça va un peu dans le sens voulu et puis sur cfd à risque limité la journée a été un peu plus sympa j'ai gagné 600 euros j'ai fait quelques petites accélérations mais bon bon an mal an ça fait 400 425 euros 426 euros de gains sur la journée c'est très bien c'est quatre fois plus que ce que j'ai gagné quand j'étais enseignant donc j'ai pas mon plein mais bon j'ai pas été j'ai pas été super bon aujourd'hui du tout j'ai raté plein de choses et bon j'étais pas du tout dans mon trading pourquoi il ya des jours on est bien il ya des journées on est un peu moins bien et là c'était pas une une journée où j'étais particulièrement brillant je voyais beaucoup de choses passées et je n'ai pas fait grand chose donc on va regarder un petit peu les différents indices ce qui s'est passé on voyait un 5 dollars sur sur le nq avec une opération autant dire que voilà j'ai rien fait là normalement d'habitude j'en fais énormément énormément mais là je ne le sentais pas donc on s'est beaucoup beaucoup propos pour propulser on a essayé de dépasser les 7150 qui est un niveau complètement complètement dingue quand même pour le high score historique de tous les temps pour 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 le nasdaq il a poussé 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 nord pendant pendant 8 heures 12 heures là de cotation entre 8 heures et 20 heures entre 9h et 21h on va dire heure française il a il a continué de monter alors qu'il était vraiment 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 au taquet le cac 40 j'ai strictement rien fait le dow jones je crois que j'ai dû merdoyer une opération ou deux j'ai même pas de souvenirs dow jones bah rien bah voilà rien c'est bizarre ah oui oui si si j'en j'en ai fait là le j'ai dû en faire oui 4 euros 60 poules voilà et puis pour pour le dax 1 alors je vais j'ai fouté ce petit carnet d'or parce que comme ça vous ne verrez pas la position que j'ai actuellement sur sur le dax non c'est toujours pas le dax le taxe nous plein voilà et donc sur le sur le dax ce qui m'a énormément intéressé tout toute la journée c'était ça c'est qu'on a été vraiment dans un grand jeu un jour je vous l'avais dit dans dans gold morning trading de ce matin il n'y avait pas de nouvelles de statistiques qui pouvait vraiment faire bouger les marchés ils ont risqué de se retrouver dans un range et là on est dans un range entre guillemets parfait sur le sur le dax on a un point haut qui se trouve à l'ouverture ici à 9 heures à 9 heures à 12 1450 sur le dax ont été chercher un point bas à 12 1356 on aurait pu descendre tout petit peu plus à 50 et on aurait eu un range de 100 points à la perfection et toute la journée et toute la journée on a rangé à peu près la matinée sur sur la zone 40 ici on a stagné sur 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 la zone 20 on a été chercher en fin de journée vers vers 16 heures le point bas et puis on a rebondi sur la middle r1 hebdomadaire et là actuellement on se stabilise pile sur le sur sur le haut du jour précédent et le haut du jour précédent est ici et on se stabilise pile dessus en fait voilà donc à partir de cette analyse là je me suis positionné il y a 45 minutes et on verra ce que ça donne demain matin donc vous sans vous dire dans quel sens je pars vous voyez bien que je je dois anticiper une cassure de rang je sois cassure sud sur les douze mille trois cent cinq ans soit cassure nord sur les douze mille quatre cent cinquante puis bon bah si ça reste si ça reste sur le sur le milieu bon bah je sortirai peut-être avec un gain ou une perte mais en tout cas pas grand chose donc là je pense que ça pourrait demain en tout cas nous faire une sortie de range sur sur notre ami le dax et le cac 40 j'ai strictement rien fait du tout et là on a eu un mouvement assez intéressant sur ce cac 40 pourquoi j'ai rien fait si j'attendais 5250 et on a été au plus bas à 5256 et moi je l'attendais là je voulais même acheter à 48 pour tout vous dire donc il m'a manqué 8 points d'amplitude pour pouvoir rentrer pour pouvoir rentrer sur le sur le cac 40 donc j'ai rien fait et je m'étais mis très précisément je m'étais mis à 47 j'avais fait la moyenne entre les 5250 et le support un journalier alors ça c'est un truc qui est intéressant voilà ça n'a pas marché mais bon c'est je pour vous expliquer un petit peu la la logique 5250 c'est une zone de rebond à bonne probabilité sur 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 le cac 40 pourquoi parce que ça fait cette zone la regarder la 5250 hop on le voit bien là ça a été toute cette zone là du mois de février on n'a pas arrêté de rebondir sur les 5250 là aussi on n'a pas arrêté de rebondir on n'est pas loin du du pivot mensuel un petit peu en dessous donc ça 5250 bonne zone de rebond si on passe pour la première fois sur 5250 si on peut acheter en dessous c'est l'idéal mais en plus la chose intéressante et ça j'adore ce type de configuration on a le support un journalier juste en dessous six points six points en dessous donc si on casse les 5250 et qu'on se met à l'achat ici à 5247 c'est pile la moitié qu'est ce qui se passe cas numéro un on rebondit on encaisse de l'argent c'est bon cas numéro deux ça continue à baisser à et là qu'est ce qui se passe et ben là on a notre second ligne de défense on a la support un journalier c'est très rare sauf s'il ya une news ou ou des choses comme ça mais c'est très rare qu'en marché on se mettent à casser à deux supports assez proche d'un coup en ligne droite sauf news sauf tweet de trump etc c'est excessivement rare ça c'est une position intéressante parce que si jamais vous vous rentrez à la chasse à 247 que ça continue à descendre à 5244 on a une bonne possibilité de rebond et dans ces cas là si ça rebondit vous pouvez sortir flat vous êtes en tel coup c'est pas perdu d'argent évidemment si ça pète le support un journalier donc là on aura pété le support des cinq mille deux cent cinquante tous les 100 points et tous 250 points c'est support important sur les indices donc si on peut être support important pour la première fois les jaunes et qu'en plus on se met à péter le support un journalier il vaut mieux se tirer on encaisse on encaisse dans le pire des cas si ça va toute vitesse on a 47 le support à 44 est vraiment pas de peau à 40 on encaisse 7 10 points de perte on n'en parle plus ce qui est vraiment qu'il se passe un truc et que ça risque de descendre encore encore plus bas et peut-être filer sur les 5230 ou 5225 donc ça c'est le genre de de trucs plutôt sympa à jouer je pense que je ferai une vidéo du dimanche uniquement consacré là dessus mais essayez de ça bouge pas essayer de d'imaginer quand vous tradez quand vous prenez une position de voir votre situation de secours souvent les jeunes traders débutants près une position et rêve au gain non comme on prend une position on rêve avant tout enfin on rêve pas on anticipe la perte on se dit voilà c'est la configuration du marché où est ce que je sors et c'est très intéressant quand vous rentrez sous un support d'avoir un support juste en dessous qui pourrait si ça se passe mal servir de rebond et là vous cherchez même pas à gagner un point ou deux ans vous sortez flat une opération nulle c'est pas grave mais vous l'avez tenté et c'est pour ça que je dis toujours toujours acheter sous le support on y avait des fois il touche le support et ça rebondit bah ouais écoutez c'est pas on a loupé une opération il y en aura on fait du scalping encore 40 ou 50 autres peut-être donneur dans la journée là par exemple on le voit bien ici on a un support ici en un second support premier passage du jour on achète sous le support donc ici on sait se mettait à acheter sous le support il a redescendu un petit peu plus bas il est bien remonté on pouvait encaisser sur premier passage du jour sur le pivot mensuel on gagnait de l'argent sans souci mais s'il avait continué à baisser il aurait pu rebondir là d'ailleurs on voit que cinq minutes après il a continué à baisser un petit peu et il s'est mis à effectivement il a touché pile le support il est rebondi il a rebondi à toute vitesse c'est ça qui est que je vais mettre à zoomer si c'est vraiment intéressant donc on se met à acheter sous le support systématiquement lors du premier passage ah j'ai encore droit à ma déconnexion voilà voyez là vous venez de le vivre en direct j'ai eu ça toute la journée quoi une vingtaine de micros des connexions la télévision ça fait exactement la même chose et ça met un temps fou à ce ça met comme ça dit ce qu'ils vont donc t'es pas super agréable pour 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 se mettre à traîner voilà je sais plus on est à 22 là et si voilà c'est tout internet si le téléphone aussi boum ça coupe et la télévision ça se ça se fige ça bouge plus et 20 secondes après ça repart bon j'espère que ça va être réglé pour pour demain je sais pas trop d'où ça vient on verra ça donc je reviens ce que ce que je disais donc on se met par exemple ici on veut jouer pour une passage du jour le rebond on se met en dessous si jamais ça touche pile le point pivot journalier que ça rebondit on n'est pas servi c'est pas grave faut pas râler ça arrivera en doute des trades l'important c'est que quand on rentre en position on a une position idéale c'est ça le plus important si on se met en dessous que ça casse le pivot que ça réintègre on a gagné de l'argent c'est bien on est on est là pour ça et si jamais on se plante complètement on se met en dessous ça casse le pivot notre notre chance c'est qu'on a une ligne de défense en dessous c'est la seconde ligne et là il peut rebondir et si rebondit on sort flat tandis que si vous l'avez acheté sur le point pivot ou au dessus du point qui voir ça c'est un truc à ne jamais faire jamais 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 lors d'un premier passage à vous achetez au dessus on va prendre l'exemple vous achetez au dessus ça peut être ça pète le pivot ça essaie de revenir ça revient pas ça retourne sur le support là pour que vous ne perdiez pas d'argent il faut qu'ils rebondissent donc c'est pas gagné il faut qu'ils rebondissent et en plus il faut qu'ils fassent un break out sur le point pivot journalier vous en demandez trop là pour pour sortir flat un donc c'est ça qu'il faut qu'il faut voir c'est quand on se positionne on pense à comment on va gérer la la situation et la position dangereuse et par combien on va gagner le gain arrivera de surcroît aurait pu dire on peut dire l'attend mais là on l'a vraiment vous le voyez bien si vous achetez au dessus du point pivot journalier que ça se passe mal pour ressortir flat il faut qu'ils rebondissent là et qu'en plus ils cassent le pivot journalier ça fait beaucoup de choses vous demandez deux choses vous achetez en dessous vous demandez qu'une seule chose qui a en plus une bonne probabilité de réussir voilà c'est tout pour aujourd'hui demain il y aura le suivi de mon de ma tentative overnight sur le dax 30 et puis peut-être un petit peu plus de scalping en espérant que la connexion marche et que le chauffage reviennent sur ce que je vous souhaite une belle soirée à tous et puis très des biens mais très des prudemment surtout ciao